Je vais parler de la deuxième raison qui a été évoquée. La deuxième grande raison, c'est une raison économique, notamment avec les ports est-africains d'Aresalam, Mombasa, qui sont des grands ports. Vous voyez, là, je rentre vraiment dans le vif du commerce international. C'est des grands ports en eau profonde qui reçoivent de grandes cargaisons. Et donc, vous avez un grand pan de l'économie congolaise qui dépend de tout ce qui vient de là. Vous avez aujourd'hui, avec notre pays qui n'est pas relié du tout, si vous construisez une maison, un immeuble à Bounia, croyez-moi, le ciment, il ne vient pas de Kinshasa. Il vient de l'Afrique de l'Est. Il vient de l'Ouganda. Si vous avez construit une maison, tous les matériaux qui rentrent dans la construction de votre maison, ça ne vient pas de Lubumbashi. Il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de route, il n'y a pas de rail digne de ce nom qui connecte ces deux villes-là entre, je ne sais pas moi, Lubumbashi et Bounia. Donc, ça vient de l'extérieur. Le caractère extraverti de notre économie que nous décrions ici tous les jours. Mais on en est là. Donc, tant qu'on est là, on est en train de se dire, voilà, c'est quelque chose qui aide les populations et les affaires, et les gens d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires de ces coins-là, ne sont pas à vivre parce qu'ils ne peuvent pas indéfiniment attendre Kinshasa si les moyens de transport ne sont pas praticables dans notre pays. D'où la, mais alors, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, je ne le dirai jamais assez, les amis, l'impérieuse nécessité, l'urgence vitale de désenclaver notre pays, désenclaver les localités, désenclaver l'arrière-pays, comme on aime à l'appeler. Mais urgence plus que vitale, les amis. Parce qu'aussi longtemps que pour quelqu'un de Kalemi, ou de Bukavu, ou d'Ovira, ou de Goma, ou de Beni, ou de Bounia, pour lui, ce sera plus facile de commercer avec le pays voisin juste en face, aussi longtemps qu'on en est là, on aura du mal à obtenir l'adhésion de nos frères de ces régions-là. Parce que le commerce, c'est le carburant d'une société. Ce n'est pas tout, mais c'est ce qui fait notre quotidien. Quand déjà on est dans un pays où les services sociaux, où le B.A.B. ou les basiques ne sont pas toujours réunis, ne sont même presque jamais réunis, les gens, ils s'en tiennent au négoce. Les gens, ils s'en tiennent au commerce. Les gens, ils survivent par la débrouille. Et la débrouille, ce n'est pas quand on te dit, mais mets-toi à la place du commerçant, du distributeur. Tu commandes un conteneur de je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu veux ? OK, dans ton pays, ce conteneur-là, il peut venir d'Europe, il peut venir d'Asie. Déjà que l'Asie, imbattable. D'accord ? Donc, d'Europe. OK, comment on fait ? Toi, tu as un conteneur à Dubaï, au Japon. En Chine, ils doivent venir en Afrique pour arriver en RDC. Tu as le choix. Tu fais le tour de l'Afrique, tu descends par Durban, ça remonte par la route. Ou le bateau, il fait tout le tour jusqu'à Boma, ou à Banana, ou à Mwanda, ou à Matadi. Et puis, il va prendre l'autoroute ou le train. C'est vrai que c'est absurde. Donc, la voie la plus simple, la plus claire, c'est d'acheminer par Dar es Salaam, par Mombasa, par quelque part en Afrique de l'Est. Et puis, ces pays-là, eux, ils ont fait un peu plus d'avancer que nous dans le transport terrestre, rail, route, etc. Donc, ton conteneur a plus de chances, en venant du Japon, en venant de Dubaï, d'arriver à Bunia, à travers l'Ouganda. C'est vraiment… la question ne se pose même pas. Et quand tu es à l'ouest de la RDC, quand tu es à Kinshasa, quand tu es dans le Congo central, c'est le même calcul qui se pose. Quand tu es dans le Grand Katanga, c'est le même calcul qui se pose. Tu te dis, mais pourquoi je vais me casser la tête ? Je prends tout ce qui vient de Durban, ça rentre. L'Afrique australe, elle est bien intégrée. Zambie, Zimbabwe, Malawi, Botswana, tout ça, la route, ça passe. Pourquoi je vais me prendre la tête, attendre quelque chose qui viendrait de… Voilà, les hommes d'affaires, ils sont comme ça. Ils prennent le chemin qui leur coûte le moins, parce qu'à la fin, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils doivent faire un profit dans leur business. Donc, si on veut arriver à notre souveraineté, à faire que notre business, que nos frères qui sont dans les zones frontalières, ils soient plutôt tournés vers la RDC que tournés vers l'extérieur, il faut leur donner des bonnes raisons. Mais là, pour revenir à East African Community, nous avons dit, on est rentrés pour essayer de fluidifier le commerce, ne fût-ce que pour nos populations qui vivent dans ces coins-là du monde. Eh bien, ces populations-là, les amis, elles ne demandent que ça. Elles ne se font pas… Elles ne sont pas toutes politiciennes, elles ne se font pas de considérations philosophiques pour dire non, comme c'est East African Community, et ils nous ont causé, certains d'entre eux, ils nous ont causé beaucoup de problèmes dans les années passées, donc je ne ferai pas affaire avec eux. Lui, il regarde par où passera son conteneur, qui va coûter le moins cher, etc., etc. Donc, cette raison, elle peut être valide, elle peut être valable, mais elle relance, les amis, la question d'aussi longtemps que nous ne produisons rien. Comment pouvons-nous espérer faire affaire de manière gagnant-gagnant avec ces gens-là ? Parce que c'est ça le libre-échange. Pourquoi nous ne voyons le libre-échange, nous, Congolais, que par le prisme de l'importation ? Pourquoi on ne va pas aussi leur vendre nos productions ? Ah tiens, c'est parce qu'on n'a pas de production. Ah tiens, on n'a pas de production. C'est pour ça. Donc, quand on est Congolais, on veut s'ouvrir à l'Afrique de l'Est, c'est plutôt pour que le lait entre de Chine, pour que les vêtements moins chers entre de Chine, pour que les produits de construction entre de Chine, etc. Le chemin le plus court, c'est par là. Mais nous, ça fait un an qu'on est dans East African Community, puisqu'on a identifié cette voie commerciale comme un bon axe. J'aimerais savoir qu'est-ce que nous, on a prévu de leur vendre. J'aimerais que quelqu'un, nos amis qui ont la lourde charge de ressusciter, ou en tout cas de donner un souffle à ce que nous appelons aujourd'hui l'ANAPEX, l'Agence Nationale pour la Promotion des Exportations, à toutes les agences congolaises qui auraient quelque chose à voir avec les exportations au ministère du Commerce Extérieur. Qu'est-ce que nous, on a prévu de réaliser comme gain dans ces régions-là ? On veut aller leur vendre quoi ? Vous me direz les minerais, on en reparlera. Parce que les minerais, c'est tout un chapitre. On en reparlera. Eux, ils veulent venir nous vendre tout, des chaussures, des ceintures, du lait et tout ça. En parlant de lait, je ne vous rappelle même pas l'insulte dont nous avons tous été victimes, en tout cas tous les Congolais, fiers de ce nom, qui se promènent la tête haute. Nous avons été remis à notre place par celui qui est aujourd'hui le président de la République kenyane, à savoir M. William Ruto, lorsqu'il a déclaré, quelques mois seulement avant son élection, c'était il y a exactement une année, donc en début d'année 2022, et je vous cite, je crois que je vous en avais parlé à l'époque, les Congolais ne savent que danser, chanter, ils mettent les pantalons, les ceintures jusqu'au nombril, ou je ne sais pas, jusqu'à la poitrine. Vous connaissez la phrase, ce n'est pas moi qui l'invente. Elle est sur les... N'ayez pas la mémoire courte, les amis, n'ayez pas la mémoire courte. C'est l'histoire, l'histoire est tragique. Rappelons-nous de ça, des gens qui nous ont insultés à tort ou à raison. Si ce n'est pour se venger, un jour, mais au moins pour que ça nous serve de leçon, pour dire voilà comment nous sommes perçus, y aurait-il de fumée sans feu ? Est-ce que les Congolais ne sont pas un peuple qui n'aime que manger, boire et danser ? Posons-nous la question-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Routour qui le dit, président de la République de son État. Il n'était pas président, il était candidat à l'époque. C'est vrai, diplomatiquement, on a reçu des excuses. Ce qui a été dit, a été dit. Et vous ici, vous et moi, on n'y peut rien, c'est des choses qui ont été dites, qui sont coulées dans le marbre. On a été... Et je finis, je termine sa phrase. Allons leur vendre du lait. Ils sont 80 millions d'habitants, mais ils ne savent même pas produire... Ils ont des terres riches, ils ont machin du bétail. Ils ne savent même pas produire du lait pour nourrir leur population. Ils vont acheter du lait en Australie. Le paragraphe, il est là. Les phrases, elles sont toutes là, les amis. Je ne vous invente rien. Si vous vous réveillez aujourd'hui et vous pensez que j'invente des choses, tapez sur Google, William Routo, Congolais ou machin, machin. Vous verrez tout le discours. C'était pendant sa campagne, il s'adressait à des hommes d'affaires kenyans. Il a essayé de les galvaniser. Et il a trouvé le marché, le côté le plus pété-pété, comme on dit, le marché le plus faible. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez à vous prendre la tête ? Je vais vous ouvrir des grands horizons. Regardez, il y a un pays là plein d'inconscients qui s'appelle la RDC. Ça, c'est lui qui est en train de parler. C'est à vous et moi de déterminer s'il avait tort ou raison. Parce que les faits, ils sont là, ils sont têtus. Mais en tout cas, moi, je me mets à la place de William Routo qui parle à ses potentiels électeurs, à savoir un parterre de, je pense, c'était la Fédération des hommes d'affaires, des commerçants, un peu un équivalent de la Fédération des entreprises. Mais en tout cas, c'était devant une audience business. Et il leur disait ça. Il disait, vous ne prenez pas la tête. On a un pays pas très loin de nous. On n'a pas de frontière commune avec eux, mais ils sont tellement distraits. Ils ont 2,345,000 km² et ils ne savent même pas avoir du lait pour tout le monde. Allons leur vendre du lait. On va aller amener nos vaches là-bas. Elles vont produire là-bas. On va produire du lait là-bas et on va leur vendre du lait là-bas. On va ramener les capitaux pour construire notre pays. C'est ça qu'il a dit. Donc, je vous laisse juste réfléchir à ça. Alors, lui, il a pensé ça. Il est en train de mettre ça dans une stratégie. Nous, on a pensé quoi ? Qu'est-ce qu'on veut aller vendre au Kenyan, aux Ougandais et à tout le reste de East African Community ? Ça fait un an que cette affaire est signée. Ça fait un an qu'on est dedans. Nous, notre plan, c'est d'aller leur vendre quoi ? La musique ? Ok, pourquoi pas ? Mais allons alors leur vendre la musique. Allons leur vendre la musique alors. Parce que lui, il a dit, nous, on ne sait que danser et mettre la ceinture au niveau de la poitrine. Ça, c'est comment lui, il nous considère. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais c'est ça qu'il a dit, mot pour mot. Alors, nous, on va leur vendre quoi ? Tout ça, les amis, pour vous dire, nous devons avoir notre stratégie d'exportation. Mais pour exporter, encore, faudrait-il produire. Produire des idées, produire de la propriété intellectuelle, produire des productions matérielles. Mais voilà, de la bouffe, on a un sol fertile. Voilà, produire. Et puis, prendre ça, aller vendre. Vous me répéteriez, on leur vend nos minerais, tout le coltan, ils s'enrichissent, le coltan vient de chez nous. Mais ce n'est pas un coltan qu'on leur vend, les amis. Soyez en sérieux, à un moment. On ne leur vend pas ce coltan. Peut-être qu'il y a des traîtres de notre côté, des passeurs de notre côté. Mais qu'est-ce que notre pays profite ? Si notre pays profitait de notre coltan, ça se saurait déjà. Si notre pays profitait de notre or, ça se saurait déjà. Comment on peut être premier producteur de ceci, mais c'est tel pays voisin qui est coté en bourse, dans toutes les grandes bourses du monde, dans ce domaine-là ? Ça veut dire que, quelque part, on est distrait, on est inconscient. Donc, avant de monter sur ces grands chevaux, il faut avoir un peu d'humilité pour dire « Peut-être que ce gars de Ruto, il n'avait pas tout à fait tort. Même si moi, je ne vais pas ici cautionner, je regrette un monsieur qui va venir insulter ma nation toute entière. Il ne s'en est pas pris à des Congolais précis. Il s'en est pris à mon pays. Il s'en est pris à mon peuple. Donc, ça, moi, je n'ai jamais, et je ne digérerai jamais ça, mais ça, c'est une autre question. On va se venger dans les faits. On va se venger sur le terrain. On ne se venge pas dans les paroles. Puisqu'il a dit qu'on est bons dans la musique, ben, vengeons-nous même dans la musique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on... Quand est-ce qu'on a vu que la scène musicale congolaise, de manière à dominer le marché kényan, et rapporte des devises au pays ? Parce que non, ça, c'est la suite. Vous allez me... Je vois, vous êtes là prêts à me dire, oui, mais attendez, tu t'es déjà promené dans les bars de Nairobi, on ne joue que du Kofi toute la nuit. Tu t'es déjà promené dans, je ne sais pas moi, dans toutes les capitales frontalières du Congo, on ne joue que du Kofi du Wenge ou du Papa Wemba ou je sais qui. Très bien. C'est un bon début. Mais moi, je veux vous demander, ça rapporte combien à l'État congolais tout ça ? Ça rapporte combien à l'État congolais ? Ça rapporte combien de devises aujourd'hui, notre musique, notre culture ? C'est un patrimoine. La rumba a été acceptée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle nous a rapporté combien ? Elle nous rapporte combien ? Non, ça, ça devrait être des réflexions à avoir. Donc, il n'y a pas de honte d'être un peuple qui soit bon en musique, bon en culture. La musique, c'est un art très, très difficile. Il n'est pas musicien qui veut, les amis. Mais la musique, c'est un business, c'est un showbiz. Voilà. Où est-ce qu'on se fait respecter comme une nation de showbiz ?